Actualité, rallye à présent place au Tour de Corse, troisième épreuve du championnat du monde 2002. Il est clair que ce Tour de Corse qui sera un véritable grand prix rallye sur asphalte, pas mal de constructeurs veulent le gagner. C'est la raison pour laquelle Peugeot Team Belgique Luxembourg a également beaucoup testé avec Bruno Thiry, des tests qui ont lieu en Catalogne. Bruno Thiry et Stéphane Prévost testent dans le nord de l'Espagne. Quel est le but de ces essais intensifs ? C'est de solutionner ce petit sous-virage que nous avions dans les virages lents. Et c'est sûr là-dessus qu'on va s'attarder à travailler pendant ces deux jours ici en Espagne. Essayer de la rendre un peu plus efficace. La voiture était déjà efficace en général partout, mais on est ici pour encore améliorer le comportement. Pour améliorer le comportement de la 206 par rapport au Monte Carlo, le travail va se faire au niveau de la suspension, des amortisseurs et des différentiels, dont voici d'ailleurs l'extraction d'un bel exemplaire. Ce genre de test mobilise une dizaine de personnes, dont un ingénieur et cinq mécanos. Car Bruno doit disposer d'une voiture en parfaite condition de course. Peugeot Team Belgique Luxembourg a donc tout prévu, même les couvertures chauffantes pour mettre les pneumatiques à température. L'ultime chauffage et c'est parti. Et petit à petit, Bruno accélère. Bilan après dix passages et quelques corrections techniques. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on a amélioré le comportement de l'auto sur l'asphalte par rapport au Monte Carlo. Et moi, je suis aussi plus à l'aise avec. Donc c'est positif. Après les premiers grands changements, on en arrive aux détails, aux raffinements, à l'analyse des sensations. Et c'est important, car cela va déterminer les réglages pour trois rallies. Corse, Catalogne et Luxembourg. Il s'agit de ne pas se tromper. Après une nouvelle dizaine de passages, Bruno s'estime satisfait. Je crois que là, au niveau de l'asphalte, on est bien. Maintenant, pour le Luxembourg, il faudra peut-être faire une séance d'essai un peu différente. Puisque je ne connais pas bien le Luxembourg, mais d'après Stéphane, c'est aussi très rapide, avec de l'asphalte lisse. Donc je crois que ça devrait être sensiblement les mêmes réglages à ce qu'on a ici en Espagne. Donc oui, là, je crois que pour les trois prochains rallies, nous allons faire avec la 206. On devrait bien. Après ces tests positifs, on peut commencer à parler du prochain rallye. Le Tour de Corse. Le premier objectif, c'est de taquiner les voitures d'usine. Être le plus près possible des 206 officiels. Comme nous l'avons fait au Montecarne, on a été quelquefois, souvent, très très près. Et bon, maintenant, résultat brut, c'est difficile à dire. Ce serait de nouveau, bien sûr, un rêve d'être à la porte des 10 premiers. Et même être dans les 10 premiers, en général. Mais moi, ce qu'il faut surtout, c'est essayer de jouer dans la meute des voitures d'usine, comme nous l'avons fait, en fait, pour ce Montecarne. Et comme la voiture marche là pour l'instant, je crois que c'est envisageable. La Corse. Le rallye que Bruno Thiry et Stéphane Prévost ont failli gagner en 1995. Ils ont détesté la Corse. Aujourd'hui, la haine s'est un peu estompée. La Corse, c'est un rallye qu'on maîtrise bien. On y a participé de nombreuses fois. En plus, c'est à 90% le même rallye que l'année passée. Ils sont encore frais dans les mémoires, puisque c'était il y a à peine trois mois d'ici. Donc, c'est sûr qu'on y va avec pas mal d'ambition et on sera bien préparé. Et quant aux résultats, que peut-on espérer ? C'est difficile à dire maintenant. Avec 20 à 21 voitures d'usine au départ, c'est clair que ça devient de plus en plus difficile de parler de résultats. Mais raisonnablement, je pense qu'on peut espérer accrocher une place juste aux portes du top 10. Ce qui serait déjà pas mal. C'est en tout cas notre objectif. Dans les dix premiers, et pourquoi pas mieux ? En tout cas, si l'équipe belge venait à brouiller le jeu des usines, ce serait la bonne blague de l'année. N'est-ce pas Stéphane ? L'usine Ford a également testé énormément la Focus World Radicaire sur Asphalt et du coup, pour François Duval, c'était une excellente opportunité. Également, à un grand moment de sa carrière, la première fois qu'il pouvait piloter une 4 roues motrices sur le bitume. À 21 ans, voici François Duval face à un nouveau challenge. Il va découvrir la Ford Focus sur Asphalt. Après Colin Macrae, Carlos Sainz et Marco Martin, il est le quatrième pilote Ford à s'élancer dans une journée de test dans la région de Luret-des-Mars, en Catalogne. Ford lui offre la possibilité de rouler pendant une journée complète 250 km. Sur l'asphalte, je n'ai aucune expérience avec la voiture, donc on va pouvoir faire les premiers tests ici. Je me réjouis de voir comment ça fonctionne. Apparemment, les tests se sont bien passés auparavant avec les autres pilotes, donc j'espère que ça va bien se passer aussi pour moi. J'espère faire une bonne journée et apprendre au maximum la voiture. François va aussi essayer de s'habituer à moins freiner avec le pied gauche, une technique qui est efficace, mais qui surchauffe les freins et les rend progressivement inutilisables. C'est parti. Après 5 km, François accélère. Même endroit, passage suivant. Ça va déjà de plus en plus vite. Analyse de ce premier contact. Les freins vont très forts et puis la tenue de route est incroyable. C'est là qu'on se rend compte vraiment sur l'asphalte de la puissance de la voiture et de l'efficacité. Donc je suis très impressionné de la suspension, de la tenue de route ainsi que la puissance. Deuxième galop d'essai. Les réglages de la Focus ont été modifiés. C'est vrai que la voiture était assez haute. Je pense qu'ils l'ont bien redescendue. Et là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc j'espère encore avoir une voiture aussi basse. Comme ça, j'aurai fait des bons essais. Et ne pas remonter d'une voiture plus haute qu'au test. Donc j'espère que j'aurai la bonne suspension et compagnie pour être sur les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Troisième galop. Ça va encore plus vite. On voit que tout de suite, il a bien pris la voiture en main et a un bon potentiel. Il a un peu de difficulté avec le freinage pied gauche auquel il est fort habitué. Et bon, ce serait mieux qu'il se déshabitue un peu de cela. Pour cette voiture, c'est, mais ce n'est pas facile. Ici, j'ai vraiment dur à m'adapter à ne pas rouler au pied gauche, mais il va falloir le faire. Donc c'est le plus difficile. Bon, sinon la voiture a un super comportement. On a encore quelques réglages à faire pour éviter d'user trop les pneus. Et puis je pense qu'on aura fait du bon travail. Le seul incident de ces tests fut une crevaison. Le genre de pépins que François Duval et Jean-Marc Fortin devront absolument éviter en Corse. Je préfère faire un rallye comme en Suède, acquérir un maximum d'expérience et bien modifier les notes. Je pense qu'avec deux passages l'année passée, c'était un de mes premiers rallyes en championnat du monde. Donc les notes ne vont pas être parfaites. Il y aura beaucoup de corrections à faire et ne pas viser à faire de bon temps. François Duval dit qu'il ne roulera pas vite en Corse. En Suède, il n'a pas roulé vite non plus. Il a terminé dixième. Enfin, le troisième larron mondial belge, Frédil Wax. qui, heureusement, ne souffre plus du tout du pied gauche, a aussi beaucoup testé les nouvelles évolutions de sa Hyundai. Elle bonifie, nous dit-il, le moteur, la suspension et la direction assistée. Après trois jours d'essai, Frédil s'est dit enchanté. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous montrer l'image, car les Coréens veulent présenter officiellement la Hyundai World Rally Car Evolution 3 à la veille du Tour de Corse. Retour en Belgique avec le rallye de Hannu, première manche du championnat de Belgique Division 2. Beaucoup de favoris et de grosses voitures au départ à Hannu. Luc de Minter, Jean-Yves Laruel, Philippe Stéveny en Subaru. Face à eux, Dominique Brunel en Toyota. Et puis en Formule 2, Sébastien Jardon en saxo kit car. Hannu et le championnat Division 2. On en reparlera. Vous l'avez reconnu, si vous êtes un amoureux de la nature des Ardennes ou du circuit des Ardennes et que vous êtes déjà venu ici en spectateur. C'est le petit village de Celles. Bien joli village, le dit au fond de l'île-vallée, qui a servi de décor à ce Champions 6. Et ceci préface idéalement. Il vous donne rendez-vous pour notre rétrospective spéciale circuit des Ardennes de la semaine prochaine. Préparez vos magnétos. A bientôt. Préparez vos magnétos.